Donc nous allons commencer. Bonjour à tous, bienvenue à l'Alliance française. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour une conférence concernant la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris en partenariat étroit avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette conférence fait partie de notre nouveau programme French Excellence Notre-Dame et permet d'approfondir les connaissances à la suite de la visite de l'exposition Rebirth. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter l'exposition, elle est ouverte encore jusqu'au 14 juillet. Permettez-moi de vous présenter nos deux invités qui sont donc en direct de France. Jonathan Trouillet est conservateur en chef du patrimoine et directeur adjoint des opérations au sein de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale depuis 2019. Cet établissement public, créé le 1er décembre 2019, est maître d'ouvrage du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Il a pour mission d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre deuxième interlocuteur ce soir, Marie Parent, est restauratrice de peinture murale. Pendant la phase de sécurisation de la cathédrale, elle a participé aux essais de la restauration de Chapelle. Cette opération, le chantier Test des Chapelles, visait à tester en conditions réelles les protocoles à appliquer lors de la restauration des Chapelles à l'occasion de la deuxième partie du chantier. Elle a été sélectionnée pour faire partie des entreprises qui vont restaurer Notre-Dame et poursuivra la restauration des peintures murales de la cathédrale pour redonner sa splendeur à Notre-Dame de Paris. Je vous donne donc la parole. Je vous en prie. Merci. On vous entend ? Oui, on vous entend très bien. C'est la même si une minute. Il est ici. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis, Marie Parent et moi-même, d'être en direct avec vous à Singapour. Et on est très heureux de constater que Notre-Dame génère autant d'intérêt, y compris chez vous, à Singapour. On va essayer de vous parler du chantier, des différentes facettes de ce chantier qui a commencé juste après l'incendie. On m'entend bien, ça va ? C'est parfait. Très bien. Alors, peut-être, avant de commencer, quelques chiffres, quelques éléments qui vont rappeler un peu le contexte spécifique du travail que nous menons. Notre-Dame et l'incendie de 2019 a généré un chantier assez unique en son genre. D'abord parce que l'ambition qui a été posée par le Président de la République est très forte. Il s'agit de réouvrir à la visite et au culte cette cathédrale en cinq ans, donc en 2024. Ça, c'est un point très important. Donc, cinq ans d'un chantier qui, par nature, ne peut être qu'exceptionnel parce que les tâches sont très nombreuses à mener en parallèle. Pour y parvenir, comme je le disais, le chantier a démarré quasiment le lendemain de l'incendie avec une première phase qui a été longue parce que complexe et indispensable. C'est la phase de sécurisation qui s'est achevée à la fin de l'été 2021 pour permettre justement de préparer la cathédrale à recevoir les travaux de restauration qui constituent la deuxième phase de ce projet important. C'est ces travaux de restauration qui débutent actuellement et Marie Paron vous en parlera puisqu'elle fait partie des entreprises qui ont été sélectionnées pour participer à cette grande phase de restauration. Alors, pour tenir cet objectif, nous avons la chance de bénéficier d'une mobilisation sans précédent, à la fois des professionnels comme Marie qui interviennent sur le chantier, et aussi des mécènes puisque la particularité de ce chantier, c'est qu'il est entièrement financé grâce à des fonds privés, plus de 340 000 donateurs qui ont permis de rassembler aujourd'hui plus de 840 millions d'euros, qui sont en partie bien sûr défiscalisés, donc l'État de manière indirecte y participe, mais au départ, il s'agit bien d'argent privé, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un chantier de restauration de monuments historiques en Europe et a fortiori en France. Et ces moyens financiers disponibles nous permettent d'avancer rapidement sans craindre des coûts budgétaires en cours de chantier, ce qui arrive parfois sur d'autres projets. Alors, je vais faire un rapide rappel des étapes de la phase de sécurisation, donc démarrée dès 2019, si on peut passer à la suivante. L'incendie a généré des dégâts très importants, même si on a échappé au pire, puisque les tours notamment étaient épargnées, ainsi que les parties basses de la cathédrale, puisque les voûtes que vous voyez ici sur la photographie ont joué leur rôle. Les voûtes gothiques, si elles sont belles, sont aussi fonctionnelles, elles ont un rôle de pare-feu. Elles évitent justement que l'incendie ne se propage dans les parties basses. Et donc, comme vous le voyez sur cette photographie, toute la charpente qui a brûlé s'est retrouvée stockée sous forme de cendres et de bois calcinés sur les voûtes, au-dessus des voûtes. Et comme vous le constatez également, l'échafaudage de la flèche qui se trouvait au moment de l'incendie en place n'a pas brûlé, mais a été largement abîmée par l'incendie. Et donc, les premières tâches de la sécurisation ont consisté à évacuer ces vestiges et à évacuer ces structures d'échafaudage qui empêchaient d'accéder aux parties les plus abîmées. Alors, les opérations de la sécurisation, elles ont été nombreuses, variées. Elles ont permis d'évacuer les vestiges, on y reviendra, de poser des renforts provisoires en bois, des cintres, je leur parlerai aussi, de démonter l'échafaudage sinistré, de déposer aussi le Grand Orgue, les 8000 cuillots du Grand Orgue, pour anticiper au plus vite leur nécessaire restauration. On sait que les opérations sur les orgues sont toujours très longues et qu'il fallait qu'on l'anticipe. De mettre en place un chantier test, dont Marie-Paron pourra également vous reparler tout à l'heure, pour anticiper la restauration qui commence maintenant. Alors, une des particularités du chantier de sécurisation, ça a été justement la pose de ces très nombreuses structures provisoires en bois. Ici, vous voyez une photographie d'un cintre qui a été placé dès l'été 2019 sous les arcs boutants. Les architectes en chef qui pilotent techniquement le chantier craignaient que la cathédrale privée du poids de sa charpente perdent son équilibre statique général et que les arcs boutants ne jouent plus leur rôle structurel, d'où la pose de ces cintres sous tous les arcs boutants de la cathédrale pour anticiper d'éventuelles déformations. Ça a été un travail important, long, difficile, compte tenu des conditions d'accès de ces éléments en bois très imposants. Diapositive suivante. Un autre travail important de la sécurisation, toujours lié aux ouvrages provisoires, ça a été la pose d'autres cintres, cette fois-ci à l'intérieur de la cathédrale, des cintres en bois comme celui-ci que vous voyez en cours d'acheminement dans la cathédrale. Ces cintres ont pour but, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure sur une photographie un petit peu en amont, d'être installés sous les voûtes, encore en place de la cathédrale, là aussi pour anticiper des mouvements de déformation. On a eu, après l'incendie, quelques mois après l'incendie, quelques chutes de pierre liées au cycle de gel-dégel notamment, qui justifiaient bien la pose de ces cintres, là aussi pour anticiper toute difficulté potentielle. Ces cintres, ils pèsent chacun entre une tonne 3 et une tonne 5. Ils ont été prémontés au pied de la cathédrale et ensuite acheminés par grue pour être posés au plus près des voûtes grâce à un système de levage pneumatique qui a été mis au point pour l'occasion. Tout à l'heure, je parlais de l'évacuation des vestiges. Ça a été une tâche qui s'est déroulée tout au long de la phase de sécurisation, donc pendant plus de deux ans. Et cette évacuation des vestiges, elle a duré longtemps, d'abord parce qu'il y a énormément d'éléments à sortir, à la fois stockés sur les voûtes, comme je le disais, mais également tombés au sol, notamment dans la partie centrale. Et si cette opération d'évacuation a été longue, c'est non seulement parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, mais aussi parce que très tôt a été prise la décision de faire en sorte que cette évacuation soit l'occasion de mener une sorte de chantier archéologique d'urgence, puisque tous les vestiges tombés au sol, tombés sur les voûtes, proviennent d'un monument historique. Les éléments de charpente, les plus anciens, datent du XIIIe siècle. Et donc, ils ont une valeur, même s'ils sont abîmés par l'incendie. Et les scientifiques qui travaillent sur le projet de restauration souhaitaient pouvoir documenter au mieux les vestiges, leur emplacement de chutes, notamment, pour pouvoir les tracer et ensuite les exploiter sur le plan de la documentation pour faire progresser la connaissance sur la cathédrale. C'est d'ailleurs une des particularités de ce chantier, né de ce drame de l'incendie de 2019, c'est qu'il permet de renouveler en profondeur la connaissance que nous avions de cette cathédrale très célèbre et finalement qui recelait encore un certain nombre d'inconnus. Et vous voyez ici à l'image un travail en cours sur des claveaux en pierre d'un arc d'une voûte effondrée de la Nef, qu'on est en train ici d'essayer de réajuster les uns par rapport aux autres. D'abord pour voir si certains pourraient éventuellement être réemployés dans la restauration, mais aussi pour mieux comprendre comment ces éléments ont été construits ensemble. Il ne faut jamais oublier que Notre-Dame, au moment de sa construction, est un monument tout à fait novateur, un chantier prototype, d'une certaine manière, puisqu'on expérimente encore de nouvelles techniques d'architecture qu'on appellera plus tard l'architecture gothique. Et les historiens de l'architecture, les archéologues sont très intéressés à pouvoir exploiter toute information provenant de ces blocs qui ont donc été traités avec une grande minutie. Vous avez ici une autre illustration de ce travail en cours d'organisation avec des archéologues, des chercheurs, un architecte en chef qui se trouve au milieu de l'image, Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques, et qui sont en train d'observer une des découvertes de la sécurisation. Au moment où on a fait des nettoyages test, on a découvert, vous le voyez un petit peu ici à travers l'image, des restes ténus, mais bien présents, de décors peints anciens qui sont en cours de datation, mais qui sont peut-être datables du Moyen-Âge. On a découvert des traces de fleurs de lys, par exemple, sur ces structures architecturales du collatéral nord. Alors, voilà un rapide bilan de la phase de sécurisation, d'avril 2019 à l'été 2021. 28 cintres en bois, que j'évoquais tout à l'heure pour soutenir les arcs boutants de cette cathédrale. 52 2 000 cintres pour renforcer les voûtes, 40 000 pièces d'échafaudage démontées afin de libérer la partie centrale de la cathédrale, 8 000 tuyaux d'orgue déposés, 300 tonnes d'échafaudage extérieur installées, et plus de 250 personnes mobilisées au plus fort de cette phase de sécurisation. Donc, cette phase de sécurisation, elle est maintenant derrière nous. La cathédrale est plus en danger. Elle ne risque plus de continuer à s'abîmer en raison des conséquences de l'incendie. Et surtout, on peut accéder à toutes ces parties en toute sécurité, ce qui nous permet de nous diriger vers la phase de restauration, dont je vais dire quelques mots maintenant. Diapositive suivante. Alors, la phase de restauration, elle a été préparée, elle aussi, d'une certaine manière, dès le lendemain de l'incendie, puisque les architectes en chef, l'établissement public, ont réalisé des études préparatoires pour mettre au point un projet de restauration qui a été validé par les instances qui, en France, sont chargées de cadrer les travaux sur les monuments historiques. Notre-Dame est un monument majeur du patrimoine français, et les choix de restauration qui sont faits ne peuvent être que le résultat d'un consensus. Et ce consensus, il s'est exprimé à travers l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui, dès juillet 2020, a approuvé le parti général de restauration. La Commission nationale conseille le ministère de la Culture, qui, en France, est chargée de délivrer les autorisations de travaux sur les monuments historiques. Et donc, dès juillet 2020, le parti général a été présenté. Il consiste, en fait, comme c'est indiqué à l'écran, à restaurer la cathédrale en étant fidèle au projet de Viollet-le-Duc, l'architecte qui, au XIXe siècle, a profondément restauré Notre-Dame, qui était à l'époque dans un état de délabrement assez avancé, et qui l'a restaurée, mais elle l'a aussi, d'une certaine manière, améliorée en rajoutant des éléments, comme par exemple sa fameuse flèche que vous voyez ici à l'écran, à travers un de ses dessins. Et donc, il a été décidé de restituer cette flèche à l'identique, telle que Viollet-le-Duc l'avait pensée, en étant fidèle, de manière générale, aux matériaux utilisés, le chêne, la pierre, et bien sûr, le plomb coulé sur sable pour l'ensemble de la couverture. Le projet, en lui-même, contient néanmoins des modifications, des améliorations nécessaires, notamment pour garantir que l'édifice sera mieux protégé contre des éventuels incendies. Donc, il y a toute une série de dispositifs techniques qui sont prévus. Le plus important d'entre eux, le plus impactant, le plus visible, d'une certaine manière, ce sera ce système que vous voyez à l'écran de travées coupe-feu, qu'on va venir rajouter entre des fermes de la charpente qu'on va reconstruire. Là, vous voyez une illustration de la charpente du cœur. Et cette charpente du cœur, on va la reconstruire en bois de chêne, comme vous le voyez ici à l'écran, à travers les fermes dessinées en marron, à peu près. Ces fermes seront inspirées du modèle médiéval qui avait été préservé jusqu'avant l'incendie. Mais à certains endroits stratégiques, on va venir rajouter entre certaines fermes reconstruites une travée coupe-feu en gris, que vous voyez à l'écran ici, qui sera constituée d'éléments métalliques et de parois en plâtre qui sont résistantes au feu. Et ces travées coupe-feu auront l'immense intérêt de compartimenter un éventuel départ de feu pour éviter, justement, comme en 2019, qu'il ne se propage très vite à l'ensemble de la charpente. Donc ça, c'est une modification importante, mais nécessaire pour préserver l'ouvrage sur le long terme. Dépositive suivante. Alors, une fois que ces choix ont été arrêtés, les études se sont poursuivies et les grandes étapes de la restauration ont commencé à démarrer. Évidemment, on est encore au tout début, puisque les premiers travaux commencent cet été. Mais je rappelle quelques éléments importants de cette restauration à venir. Pour reconstruire une charpente en bois, on a besoin de beaucoup de chênes. Et donc, la récolte des bois nécessaires à cette charpente a commencé il y a plus d'un an, au tout début 2021. Vous le voyez à travers cette illustration, récolte des chênes. C'était vraiment important d'anticiper cet approvisionnement en bois. On a également fait en sorte d'anticiper l'approvisionnement en pierres, en achetant directement une partie des pierres dans des carrières. Ça, ça a commencé cette année seulement. Alors, ensuite, un des gros morceaux du projet de restauration, ce sera la restauration, selon les principes que j'ai décrit à l'instant, des charpentes et couvertures. Donc, de l'ensemble de la zone que vous voyez à l'écran ici sur cette numérisation de la cathédrale, toute la partie en blanche, en blanc, pardon, sera entièrement reconstruite. Et ça, ça commence dès la fin de l'année 2022. On a des travaux importants à mener aussi sur les maçonneries. Les maçonneries de la cathédrale ont souffert, bien sûr, de l'incendie. À peu près 10 à 15 % des voûtes de l'édifice se sont effondrées, ce qui n'est pas énorme, puisque les voûtes ont globalement bien résisté. Elles sont faites pour ça. Donc, elles ont été fragilisées à certains endroits. Mais là, on a un travail important de reconstruction à faire. Et on a un travail important aussi de remplacement de pierres sur des zones qui n'ont pas été détruites, mais qui ont été profondément altérées par la chaleur de l'incendie. Et ces pierres, notamment, sur lesquelles repose la charpente, qui pèse un poids considérable, ne peuvent pas être maintenues en l'état. Elles sont trop fragilisées à cœur. Donc, il faut qu'on vienne les remplacer par des pierres neuves. Et ça, ça commencera également dans les mois qui viennent. En capitalisant sur le travail qui a été mené justement sur le chantier test, mais j'en dirais pas beaucoup plus, une vaste opération de restauration intérieure pour supprimer la poussière de plomb générée par l'incendie et en profiter pour améliorer la présentation du monument va être réalisée. Et Marie Parent en parlera de manière beaucoup plus précise que moi. D'autres opérations sont en cours. Elles ont déjà commencé. C'est la restauration des tableaux de chevalets, des tableaux de chevalets qui ont été sortis de la cathédrale progressivement en 2020 et qui sont maintenant en cours de restauration dans des ateliers situés en région parisienne. Et puis, une autre opération, c'est la restauration du Grand Orgue. Je disais qu'elle avait démarré dès la phase de sécurisation, puisqu'on a évacué les tuyaux pendant cette phase de sécurisation pour gagner du temps, mais la restauration en elle-même a commencé depuis le début de l'année 2022 et elle va se poursuivre jusqu'en 2024. C'est une opération longue, notamment parce qu'une fois que les tuyaux et le mécanisme de l'instrument seront réinstallés dans la cathédrale, il y a un long travail d'harmonisation qui prendra jusqu'à six mois, tuyau par tuyau, pour pouvoir remettre cet instrument en état d'être joué en 2024. Alors, pour conclure, puisque je vois que je suis arrivé au bout du temps qui m'était proposé, là aussi quelques chiffres pour vous rappeler l'ampleur de la restauration qui s'ouvre. 2 000 chaînes nécessaires pour reconstruire cette charpente, environ 1 000 pour la partie centrale, donc la flèche et les transepts, et 1 000 autres pour la charpente de la nef et du coeur. Parmi ces 2 000 chaînes, une petite dizaine, 8 chaînes sont de dimensions totalement exceptionnelles, plus de 10 mètres de long, en l'occurrence même, on se rapprochera probablement des 20 mètres, principalement pour la charpente de la flèche, qui était un ouvrage très complexe et qui nécessite des bois de taille tout à fait exceptionnelle. Plus de 1 000 mètres cubes de pierre, j'en parlais tout à l'heure, nécessaires à la reconstruction de la cathédrale. 60 baies de vitraux qui ont été déposées et qui seront restaurées en atelier. 22 tableaux de grande taille, monumentaux, restaurés actuellement dans plusieurs ateliers en Ile-de-France. Et puis, ça fait la transition avec l'intervention à venir de Marie-Parent. 24 chapelles qui seront restaurées, dont celles qui, dans le cœur, possèdent encore des peintures murales pensées et voulues par l'architecte Viollet-Luc, et qui sont de belles qualités, et dont le travail mené par les équipes comme celles qui sont maintenant à l'ouvrage comme Marie-Parent, révèlent encore plus la qualité de la réalisation et la parfaite intégration dans le projet global voulu par Viollet-Luc, puisque ces peintures servent bien sûr à valoriser l'architecture du monument et à apporter un discours qui, globalement, met en valeur l'architecture médiévale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions complémentaires. Très bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette première partie de présentation. En effet, à la suite de la présentation de Marie-Parent, nous aurons un temps de Q&A avec notre public. Donc, nous vous laissons la parole à nouveau. Bonjour, je m'appelle Marie-Parent, j'étais en charge de la restauration de la chapelle Saint-Ferdinand pour le chantier test. Je vais vous faire une petite présentation du travail qu'on a effectué. Allez-y, la présentation arrive dans un instant. D'accord. Il n'y a aucun problème. On vous laisse repartager l'écran. D'accord. Bien sûr. Marie, si vous souhaitez commencer, peut-être introduire rapidement. Ensuite, les images arriveront à la suite. Voilà, donc ça arrive jusqu'à Singapour. Entendez. Donc, en fin de compte, on a été une équipe de huit restaurateurs de peinture murale, voilà, et donc on a travaillé pendant six mois dans la chapelle Saint-Ferdinand, en parallèle avec la sécurisation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc, j'attends le… Ne vous inquiétez pas, nous avons quelques minutes. Voilà, donc je peux un peu parler, en attendant les images, je peux un peu parler du… Alors, sur les nous, on avait un petit rôle un peu à part par rapport à tout ce qui se passait autour de nous, puisque c'était beaucoup dans la sécurisation, donc retirer l'échafaudage qui avait brûlé autour de l'incendie de la flèche. Et donc, nous, on était très protégés, donc on a confiné notre espace de travail pour justement, il n'y ait pas d'interaction entre ce qui se passait à l'extérieur et ce qui se passait à l'intérieur de la chapelle Saint-Ferdinand. Donc, notre échafaudage était entièrement isolé de l'extérieur. Et aussi, pendant tout le chantier, on a été assujettis à un protocole plan assez lourd. Donc, on a travaillé pendant toute la durée du travail avec des masques à assistance respiratoire. Donc, vous allez voir quelques photos de cette protection que nous avons portée pendant tout le long du chantier. Donc, notre rôle a été de restaurer les chapelles du cœur. Donc, en tout, il y a 15 chapelles. Donc, le décor a été pensé et réalisé par Jolet-Duc. Donc, les 15 chapelles sont toutes sur le même modèle. Donc, vous avez un ciel bleu avec des étoiles dorées. Vous avez les chapiteaux qui sont fins, qui sont polychromes. Et vous avez différents registres. Donc, vous avez une alternance de décors géométriques et de décors floraux. Et sur chaque chapelle, vous avez un registre figuratif qui correspond au libellé de la chapelle. Par exemple, dans la diapositive du bas, c'est la chapelle Saint-Ferdinand. Donc, c'est un épisode de la vie de Saint-Ferdinand. Donc, vous pouvez observer sur les côtés des bandes verticales avec des motifs végétaux. Ensuite, des lions dorés au fond, derrière la partie figurée. Voilà. Et puis, en partie haute. Donc, vous voyez un chapiteau peint. Voilà. Donc, la gamme de couleurs est pratiquement… Alors, on retrouve exactement la gamme de couleurs sur toutes les chapelles. Et toujours des éléments dorés qui sont… Il y a beaucoup d'or dans les décors de Joléduc. Donc, le travail de restauration. Donc, on a fait… Pour la chapelle Saint-Ferdinand, on a fait une restauration, ce qu'on appelle une restauration fondamentale. C'est-à-dire qu'on a commencé par refixer la couche picturale. C'est-à-dire qu'on sécurise tous les petits fragments de peinture qui se soulèvent, qui sont en train de se décoller. On les refixe automatiquement. Une fois que toute la peinture est sécurisée, à ce moment-là, on peut se permettre de dépoussiérer. Donc, on enlève la poussière avec une grosse douce et on a un aspirateur juste à côté pour aspirer la poussière. Donc, on fait ça de manière très légère parce que quelquefois, il y a quand même beaucoup de poussière. Et sous la poussière, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit fragment de peinture qui se soulève. Une fois que tout est sécurisé, à ce moment-là, de temps en temps, il y a le support de la peinture murale qui se décolle de la pierre. Donc, à ce moment-là, on consolide le support. C'est-à-dire qu'on rabat le support sur la pierre. Et ensuite, une fois que tout ça est sécurisé, que ce soit le support ou la peau specturale, on attaque le nettoyeur. Le nettoyeur se fait avec des gels. J'en parlerai d'une manière un peu plus précise après. Une fois qu'on a nettoyé la peinture murale, on comble les espaces de décalage qu'il peut y avoir entre le support et la couche picturale pour que tout soit au même niveau, qu'on l'enduit soit au niveau de la couche picturale. Pour que quand on fait la retouche, il n'y ait pas de différence visuelle. Et une fois que les enduits sont terminés, à ce moment-là, on attaque la retouche colorée. Alors, tout le protocole qu'on a utilisé a été établi par le laboratoire de recherche des monuments historiques. Voilà, donc ils ont fait des tests avant le chantier des chapelles tests. Et nous, nous avons appliqué le protocole du laboratoire de recherche des monuments historiques. Alors là, on revoit la photo qu'on avait précédemment. Donc là, je voulais vous en profiter. Donc effectivement, on est intervenu aussi sur toutes les chapelles de la Neuf. Il n'y a plus de décors de Viollet-Duc. Les décors de Viollet-Duc sont uniquement conservés au niveau du déambulatoire. Donc nous avons des chapelles sans décor. Et là, on est au collatéral extérieur. Et donc effectivement, on a trouvé des fragments de peinture sur la clé de voûte. Donc là aussi, en tant que restaurateur de peinture murale, on a intervenu sur ces fragments, mais là, pour faire de la conservation préventive. C'est-à-dire qu'on a consolidé juste la couche picturale. Et ensuite, on documente. Et on prend des photos. Et le laboratoire de recherche des monuments historiques en profite pour faire des prélèvements et pour justement essayer de dater de manière assez précise ces décors, ces vestiges de peinture murale. Et alors là, j'en profite pour vous dire aussi que la chose très importante pour ces chapelles tests, ça a été la coactivité. C'est-à-dire qu'on a tous les corps de métier ont travaillé ensemble sur les chapelles. Par exemple, sur la chapelle Saint-Ferdinand, on a restauré en même temps les vitraux, la peinture murale, les sculptures et les parements. Donc ça, c'était assez exceptionnel pour nous, restaurateurs, qui est cette pluridisciplinarité qu'on fasse tout en même temps et dans une coactivité. Donc là, il y a des architectes, la conservatrice des monuments historiques, Madame Didier, qui suivait notre travail sur les décors. Et il y a quelqu'un du laboratoire de recherche des monuments historiques qui, elle, s'occupait des vitraux. Et là, il y a deux restaurateurs des parements qui sont sur la photo et l'architecte en chef des monuments historiques. Donc là, on est vraiment dans l'action de restauration. Alors là, d'abord, la tenue. Donc nous avons un masque avec assistance respiratoire. Donc on a un petit moteur au niveau de la taille avec des cartouches qui filtrent les poussières de plomb. Et alors, suivant les corps de métier, on a des masques différents. Nous, on a choisi des cagoules parce qu'il faut qu'on ait une vision un petit peu large et qu'on puisse échanger avec nos collègues. Pour nous, c'est plus facile de travailler avec des cagoules qu'avec des masques qui compressent vraiment le visage et qui sont assez pénibles quand on fait des travaux de précision. Alors, sur cette photo, vous voyez au niveau de la colonne, un petit carré. Vous voyez la couleur, une couleur blanc cassé, un peu chaude. Voilà, cette couleur-là. Donc, avant de commencer la restauration, on fait quand même des tests pour vérifier que le protocole du LRMH qui a été fait sur des petites surfaces, sur le décor vraiment de peinture murale, mais sur des petites surfaces, était vraiment adéquat par rapport à des surfaces plus grandes et adéquat surtout à tous les niveaux parce qu'on n'a pas le même taux d'encrassement qu'on soit au niveau de la voûte ou au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on fait des tests à peu près à tous les étages. Les tests sont validés pendant les réunions de chantier. Et une fois que les tests sont validés, à ce moment-là, on commence la restauration. Donc là, vous voyez ma collègue. Donc, on utilise des gels parce que les gels pénètrent beaucoup moins sur la surface. Et puis, comme on est sur la peinture murale, tout le travail qu'on peut faire en voûte, on ne peut pas le faire en solution parce que la mise en œuvre est très compliquée. Donc, le travail est beaucoup plus facilité avec des gels. Et le gel évite aussi que le mélange de tensions actives pénètrent trop au niveau de la peinture originale. Donc, on maîtrise beaucoup plus le travail de nettoyage. Donc, on pose le gel avec un pinceau, avec un pinceau un peu souple pour pouvoir passer dans tous les interstices. Comme là, on est sur une phase sculptée pour être sûr de pouvoir nettoyer tous les petits creux, tous les interstices de la sculpture. Et après, on met une éponge dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas de coulure. Et après, on ramasse la crasse et après, on rince à plusieurs reprises avec de l'eau déminéralisée. Alors, maintenant, on va attaquer la phase de restauration des décors peints. Donc, on va appliquer à peu près le même protocole qu'on a eu pour les chapelles test. Sauf que là, on a un calendrier extrêmement strict à respecter. Donc, les étapes majeures de ce travail, il y a un grand travail de préparation en atelier avant d'attaquer le... Donc, il faut gérer le planning, former les équipes, s'occuper du matériel, être sûr que quand on commence, toute la logistique soit organisée déjà en amont. Ensuite, avant d'intervenir sur chaque chapelle, on fait un constat d'état, c'est-à-dire qu'on fait un relevé de toutes les altérations que l'on trouve. Donc, il peut y avoir des dégâts suite à des infiltrations d'eau, il peut y avoir des soulèvements d'un couche picturale, il peut y avoir des pertes de matière, il peut y avoir des éraflures, il peut y avoir des présences d'anciens fil électriques, de bouts de fer qui ont été mis sur la surface, qui ne servent plus à rien, donc qu'on va purger. Il peut y avoir plein de... Donc, tout ça est indiqué sur le constat d'état pour qu'on ait une trace de l'état de la chapelle avant intervention, avant notre restauration. Ensuite, il y a la restauration proprement dite, et ensuite, il y a un gros travail de documentation qu'on appelle le DOE, qui est le dossier des ouvrages exécutés. Donc, ça, c'est contractuel. Pour chaque restauration, il y a automatiquement une documentation très importante sur tout le travail qu'on a réalisé sur la chapelle. Donc, on a un état des lieux avant la restauration et toutes les étapes sont documentées, photographiées. On met exactement le protocole qu'on a utilisé. Si on met une couche de protection, on explique le pourcentage de la couche de protection, combien de couches on a mises, et toutes les zones sur lesquelles on intervient, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de la réintégration colorée, toutes ces zones sont documentées. C'est-à-dire qu'il y a la photo au moment de l'enduit et la photo au moment de la restauration. Donc, si les gens s'intéressent vraiment au travail qu'on a fait, ils peuvent voir toute cette documentation et savoir quelles sont les parties originales et quelles sont les parties qui ont été restituées. Et effectivement, l'équipe va être plus importante que l'équipe des chapelles test parce que nous avons beaucoup plus de chapelles à restaurer avec un délai beaucoup plus court. Donc, du coup, on va augmenter les équipes pour pouvoir satisfaire toutes ces nouvelles exigences qu'on n'avait pas pour les chapelles test. Alors là, vous avez une photo en cours de restauration. Donc là, toute la voûte a été nettoyée. Donc, on retrouve vraiment la belle gamme colorée de Violet Duc avec toutes ces étoiles dorées et la pied de voûte qui, elle aussi, est dorée. Alors, les décors de Violet Duc sont d'une grande qualité. D'abord, c'est 19e. La mise en œuvre est très respectée. Les temps de séchage, les pigments sont de très belle qualité, les liants sont de très belle qualité. Donc, quand la peinture est bien conservée, elle est vraiment en parfait état. Donc, lors des étoiles, vous voyez par exemple la clé de voûte qui est entièrement dorée, il n'y a aucune restauration à faire. C'est dans un parfait état de conservation. Bon, là, vous avez quelques voûteins qui sont très abîmés parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau, pas spécialement liées à l'incendie de Notre-Dame. Mais bon, il y a des problèmes d'infiltration qui a créé des altérations. Il y a eu pas mal de pertes de matière au niveau des voûteins. Mais parallèlement, de l'autre côté, c'est-à-dire derrière la restauratrice, vous avez un voûte en parfait état. Donc, c'est vraiment très ponctuel en même temps. Alors, précédemment, c'était l'étape des enduits. On va peut-être revenir un tout petit peu sur la... Donc là, vous voyez, ça a été restauré. Donc, il y a des zones où il y a beaucoup de manque de matière. Et là, justement, notre travail, c'est de combler tous les espaces qui sont lacunaires pour pouvoir avoir un aspect général que tout soit au même niveau. Voilà, pour que la retouche après soit la plus intégrée, de manière la mieux visuellement. Voilà, et toujours pareil avec le protocole plomb, donc toujours avec les masques. Et vous voyez, donc, dans les mains, on a des petits bols en plastique sur lesquels il y a l'enduit qui est préparé et on passe l'enduit avec des petites spatules très fines. On pourra vraiment les mettre... Comme vous voyez sur le bouton de droite, il y a vraiment des mastic tout petits-petits. Donc, on a des outils qui sont vraiment liés à la taille des lacunes que l'on doit combler. On peut passer à l'étape suivante. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle la réintégration colorée. Donc là, nous sommes en partie basse. Alors, la partie basse, c'était beaucoup plus encrassée que la partie haute et beaucoup plus abîmée que la partie haute. Alors, pas pour les mêmes raisons. Donc, par exemple, les foutins, c'était abîmé pour des histoires d'infiltration d'eau. Et la partie basse, il y a ce qu'on appelle la valeur d'usage du lieu. C'est-à-dire, comme c'est à portée de main, les gens touchent beaucoup, les gens ont envie que ça soit plus propre ou plus éclatant. Donc, on a tendance à mettre un peu d'encaustique, un peu de vernis, de faire des interventions beaucoup plus nombreuses. Donc là, il y avait une zone très, très lacunaire. Donc là, on est en train de restituer le motif géométrique. Donc, vous voyez, en partie haute, c'est le motif original qui a été nettoyé. Et en partie, dans le deuxième registre, vous voyez, il y a des petits points encore un peu verts. Donc ça, c'est les traces du pochoir. Donc, on crée des pochoirs comme avaient fait, on travaille exactement comme avaient fait les décorateurs de l'époque de Violet Duc. Donc, on crée des pochoirs et on imprime le motif blanc cassé ici avec le pochoir. Et ensuite, une fois qu'on retire le pochoir, il y a des petites attaches du pochoir qui sont encore visibles. On prend un petit pinceau et on met une petite couleur blanc cassée pour enlever ces attaches du pochoir et on obtient ce que vous voyez en partie haute. Alors là, ça a été d'autant plus abîmé, c'est qu'il y a eu des mouvements où on a enlevé, il y avait un hôtel qui a été retiré dans les années 70 pour remettre cette sculpture. Donc, du coup, cette partie-là a été très, très abîmée. Et au moment, justement, de ce déplacement d'organisation de chapelle, il y a une grande partie du décor original qui a été détruit. Donc, on a restitué le décor original. Donc là, on s'autorise à restituer d'une manière illusionniste parce que d'abord, c'est un décor, c'est des motifs répétitifs, c'est documenté par Viollet-Luc et si vraiment les gens veulent savoir que la partie originale est la partie restituée, ils vont voir, ils vont consulter le DOE pour savoir quelles sont les parties qui ont été refaites, enfin restituées et les autres pas restituées. Et donc là, j'en profite pour voir un petit peu le détail de Viollet-Luc. Donc, vous voyez comme c'est d'internance de registre. Donc, en partie basse, vous avez une frise un peu arabisante parce que qui est liée à l'histoire de Saint-Ferdinand. Voilà, on peut parler dans la... Il reste quelques questions si vous voulez peut-être parler de votre expérience en tant que restauratrice et votre expérience à Notre-Dame. Alors, moi, ça fait très longtemps que je travaille pour Notre-Dame. Je connais bien le lieu. On a déjà restauré une chapelle en 2018 mais dans des conditions complètement différentes parce qu'à l'époque, la cathédrale était en activité. Donc, notre souci, c'était de jouer entre les offices et les touristes, d'essayer d'aller chercher de l'eau en... en faisant un peu de... en essayant d'éviter les touristes et de ne pas faire ça pendant les... pendant les... les offices. Quand on est entrevenus à Notre-Dame pour les chapelles Teste, donc, ben voilà, c'était un édifice tout à fait différent parce qu'il n'y avait plus... plus rien n'était lié au culte. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus ni de... Voilà, la cathédrale était entièrement vide. Voilà, vide des objets. Donc, c'était assez impressionnant. Et donc, l'expérience de ce qu'on en retire vraiment, d'abord, c'était le... pour les chapelles Teste, ce qui a été quand même le plus gratifiant pour nous, c'est que tout a été restauré en même temps. C'est quand même extrêmement rare. C'est très rare. Et le résultat, si vous voulez, il y avait des... quand on en restait en 2018, c'est qu'on n'a restauré que la chapelle Saint-Germain. Bon, on a trouvé ça très joli. Mais ensuite, quand on a restauré les chapelles Teste et qu'en parallèle, la pierre a été nettoyée, on a senti qu'il y avait vraiment un jeu entre l'intérieur et l'extérieur et que cette couleur blanc cassé, en fin de compte, c'était vraiment la couleur de la pierre qui allait dans le déambulatoire. Et du coup, tout prenait sens. C'est-à-dire que la pierre rentrait dans le décor de Vio et du Duc et la peinture sortait aussi puisque les colonnes devant chaque chapelle sont peintes. Donc, c'était ça qui nous a le plus plu. Et puis aussi, cette ambiance quand même très particulière de sécurisation, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une... Comment dire ? On avait tous le même projet et une ambiance quand même très particulière autour de Saint-Ascendie. Voilà. Et du projet de restauration justement de cette cathédrale. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons donc commencer la partie Q&A avec notre public. Je vais juste rappeler la manière dont vous pouvez poser des questions. Vous pouvez écrire vos questions directement sur l'Instagram de l'Alliance française ou sur le compte Facebook Messenger de l'Alliance française. Et pour que ce soit plus pratique, je lirai les questions directement à nos invités. Vous pouvez également poser vos questions en anglais et je vais les traduire en direct à nos invités. Et nous avons encore un quart d'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me permets de commencer. Donc, vous avez mentionné le montant que vous avez récolté en termes de dons, plus de 840 millions d'euros. Est-ce que c'est le même montant du budget de la restauration de la cathédrale ? Vous m'entendez ? Très bien. Alors, le budget global de la restauration n'est pas encore connu à ce jour pour une raison simple. Nous n'avons pas encore sélectionné toutes les entreprises qui seront chargées de mener la restauration. Et donc, nous n'avons pas encore la vérité de tous les prix. Nous avons des estimations, mais dans un contexte très variable, voire inflationniste. Pour l'instant, on ne communique pas de chiffres parce qu'ils risquent d'être contredits dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, on a attribué à peu près un peu moins de deux tiers des marchés qu'on a besoin de mettre en place pour la restauration. Et donc, on a encore ce gros tiers de marchés à passer. des appels d'offres publiques seront lancés prochainement. Certains sont en cours, d'autres seront lancés à l'été. Et c'est à l'issue de ce travail de sélection des entreprises qu'on y verra vraiment clair sur le chiffre. En tout cas, soyez rassurés, les montants récoltés devraient largement suffire à couvrir les travaux nécessaires à la restauration de l'édifice. Très bien. Merci beaucoup. Qu'en est-il de la timeline ? Est-ce que 2024, sachant que c'était une date qui avait été décidée avant le COVID, est-ce que c'est toujours réaliste de parler de 2024 pour la fin du chantier ? Alors, c'est l'objectif, comme je le disais dans ma présentation, qui sous-tend toute notre organisation. Tout le chantier est pensé pour permettre de tenir cet objectif de 2024. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le COVID. Le COVID, finalement, a assez peu impacté nos calendriers puisque le chantier a été fermé sur la première période de confinement, mais il a été un des premiers à réouvrir et ensuite, il n'a jamais plus été interrompu. Et même si les délais sont évidemment courts, on a pensé une organisation de chantier, un phasage d'opération qui doit nous permettre d'être au rendez-vous en 2024. alors, le rendez-vous, il est simple, c'est de réouvrir la cathédrale au culte et à la visite et de la réouvrir entièrement. Ce qui ne veut pas dire que tous les travaux seront achevés à cette date. On sait que les travaux extérieurs seront nécessaires au-delà de 2024, mais qu'ils ne sont pas contradictoires avec une remise en fonctionnement de l'édifice. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons une question concernant le nombre de femmes et d'hommes qui travaillent sur le chantier. Actuellement, combien de personnes avez-vous sur le chantier ? Alors, pendant la phase de sécurisation, on est monté jusqu'à 250 personnes au plus fort de la phase de sécurisation au moment où on démontait l'échafaudage sinistré. On se projette jusqu'à 500 personnes sur le chantier pour la phase de restauration au plus fort, c'est-à-dire probablement vers mi-2023. Et actuellement, c'est assez variable. On a pu monter jusqu'à 200 ces derniers mois. On est redescendu un petit peu plutôt autour de 150 ces dernières semaines. Donc, c'est variable, mais on s'attend à cette augmentation très significative et ça nous oblige d'ailleurs à adapter toutes les installations de chantier, les bungalows, les basse-vie qui permettent aux entreprises de poser leurs affaires, de travailler aussi dans des bureaux corrects et aux salariés, aux compagnons de se restaurer sur place. Donc, on a une grosse opération de modification des installations de chantier qui est en cours actuellement et qui nous permettra justement d'accueillir jusqu'à 500 personnes sur site en 2023. Alors, moi, je veux bien parler des hommes et des femmes. Au niveau de la sécurisation, on était très, très peu de femmes sur le chantier et par contre, au niveau de la restauration, je pense qu'on sera beaucoup plus. Voilà, juste pour préciser. D'ailleurs, il y a une question pour vous, Madame Parent. Combien de restauratrices et de restaurateurs il y a pour les peintures murales sur le chantier ? Alors, pour la phase de sécurisation, on était huit et pour la phase de restauration, il y a une autre entreprise qui va intervenir, je pense qu'on va être une cinquantaine peut-être entre les trois lots attribués, je pense qu'on va être une cinquantaine parce que comme on est obligé de respecter les délais, du coup, on est obligé d'être assez nombreux sur la restauration. Et je parle de ce que je mélange quand on dit une cinquantaine, je mets restauration de sculpture et restauration de peinture murales. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question concernant les nouvelles technologies. Donc, il y a une question, pardonnez-moi, elle est en anglais, donc je fais la traduction en même temps. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles technologies implantées même si vous conservez les structures d'origine ? Je vais peut-être reformuler ce que je ne suis pas sûre que ce soit en français. Pardonnez-moi. l'idée, c'est plutôt de dire est-ce que vous avez utilisé des nouvelles technologies tout en conservant la structure, les structures d'origine ? Oui, Madame Parent me glisse la réflexe et la raison que je ne pensais plus, mais c'est vrai que les éléments en bois que j'ai montrés dans ma présentation sont des ouvrages qui sont en fait des prototypes, notamment pour les cintres des voûtes, puisque comme on avait une contrainte forte de calendrier, on a dû les pré-monter au sol pour ensuite les monter dans les parties hautes et les installer avec un système que je n'ai pas illustré, mais qui est basé sur un système de vérins pneumatiques. Et ce système-là, il a été mis au point par l'entreprise en charge du projet spécifiquement pour le chantier. On est obligé en fait de trouver comme ça des solutions qui nous permettent toujours de gagner du temps. On est toujours à la recherche de ce temps et donc on fait tout pour ça. Après, on peut parler de nouvelles technologies sur d'autres aspects. Par exemple, la cathédrale a été numérisée sur toutes les coutures, à la fois de manière globale et dans ses moindres détails. Tous les vestiges que j'ai montrés à l'écran ont soit été numérisés en 2021 ou bien le seront dans les années à venir. Et tout ça va former une base de données considérable qui sera utile à la fois pour le projet de restauration puisque même si on travaille avec des techniques traditionnelles, les entreprises d'aujourd'hui ont besoin maintenant d'outils numériques et donc de données numériques pour caler au plus précis leur intervention. Et donc, ce chantier numérique, il est aussi très spécifique à Notre-Dame et je ne doute pas qu'il permettra de développer de nouvelles techniques de numérisation dans l'avenir pour d'autres chantiers. Vous nous avez parlé de traver coupe-feu dans votre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous travaillez pour prévenir d'un potentiel nouvel incendie dans le futur ? Oui, tout à fait. Les traveres coupe-feu ne sont qu'un outil parmi d'autres. Un autre outil important et qui sera nouveau pour la cathédrale, c'est la mise en place d'un système de brumisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui permet d'amener en cas d'incendie dans le comble des gouttelettes d'eau très fines qui viennent de saturer l'espace, le priver de son oxygène, ce qui permet d'éteindre et en tout cas d'arrêter le développement d'un éventuel incendie. Donc ça, c'est un système qui jusqu'à présent, en tout cas en France, n'avait pas été mis en place dans les cathédrales. Il avait été mis en place dans d'autres monuments historiques comme par exemple le château de Versailles, mais jamais dans des cathédrales. On a hésité à le mettre en place parce qu'on voulait vérifier l'impact patrimonial de ce système technique, être sûr que ça n'allait pas dénaturer ou obliger à détruire des parties historiques. Les études ont été menées, nous ont rassurés et donc ce système sera mis en place pour la réouverture. Très bien. Merci beaucoup. Madame Parent, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de partager avec nous une anecdote ou un challenge que vous avez pu rencontrer depuis le travail que vous faites sur la restauration ? Alors, une anecdote, c'était au niveau d'un chapiteau peint, donc pareil, toujours à Saint-Ferdinand. Alors, ce qui nous a beaucoup impressionné pendant la restauration, c'est que même les parties qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas visibles d'en bas, étaient peintes et décorées, il y avait de la feuille d'or partout. C'est-à-dire que vraiment, chaque artisan qui a travaillé sur ce, le décorateur qui a travaillé sur ce décor était quand même très consciencieux et ce n'est pas parce que ça ne se voyait pas d'en bas qu'il ne fallait pas dorer ou restaurer, enfin dorer ou mettre des couleurs partout. Donc ça, c'était assez impressionnant de voir cette rigueur dans le décor. Et ensuite, alors, ce qui nous a interpellés, c'est que, alors pareil, au-dessus du chapiteau, il y a des zones qui n'étaient pas peintes parce que c'était en haut du chapiteau et là, il y avait des traces de peinture, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si le décorateur avait essuyé son pinceau parce que son pinceau était trop chargé en couleurs. Donc on avait deux ou trois petites traces de peinture. Donc on avait un petit peu de bleu, un petit peu de vert et un petit peu de jaune. Et donc ça, c'est assez touchant parce que c'est vraiment des traces de la mise en œuvre du décorateur au moment où il a fait le décor. Une question justement pour vous, qu'est-ce que cela vous procure émotionnellement de travailler sur ce chantier ? Alors, c'est un peu, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu la cathédrale, donc on a travaillé dans la cathédrale avant l'incendie, la cathédrale après l'incendie. Donc ça fait toujours impressionnant de voir cet édifice avec des voûtes effondrées. Donc ça, ça fait un petit pincement au cœur. Et ensuite, une fois cette émotion entre guillemets passée, donc on est là nous pour restaurer les peintures rurales, donc on essaie de faire un peu abstraction de tout cet environnement-là et de travailler. On travaille de la même manière que ce soit autour d'un incendie ou avant un incendie. Et surtout, ce qui nous a plu, c'est que quand on a fini le chantier des Chapelles-Faies, justement, c'est de cette réhabilitation justement du décor de Viollet-Duc par rapport à une couleur de pierre et ce qui nous a aussi beaucoup interpellé, c'est qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que le décor de Viollet-Duc était quand même très, très lié à l'édifice. Et voilà, donc c'était ça qui était le plus important pour nous après la restauration de Saint-Ferdinand. Très bien. Merci beaucoup. Une question pour vous, Monsieur Trouillet. est-ce que vous embauchez uniquement des entreprises françaises ? Alors, les appels d'offres que nous passons sont des appels d'offres publiques et comme ils dépassent des seuils imposés par la réglementation, ils sont européens, c'est-à-dire qu'ils sont publiés sur des plateformes accessibles à toute entreprise européenne et donc, bien sûr, nous sommes tout à fait en capacité de recevoir des candidatures d'entreprises étrangères. Ce n'est pas arrivé ou très peu jusque-là. Il se trouve qu'aucune entreprise étrangère n'a été sélectionnée, mais sur la base de critères tout à fait objectifs. Je mets une petite exception puisqu'on a un partenariat un peu spécifique avec un atelier qui est un atelier qui dépend de la cathédrale de Cologne en Allemagne qui travaille pour le projet de restauration de certains vitraux de la NEF et c'est lié à une levée de fonds qui a été menée en Allemagne par les autorités allemandes et les sommes récoltées ont été mises à disposition de cet atelier pour qu'ils puissent réaliser ces travaux pour Notre-Dame. C'est le seul cas aujourd'hui, mais il n'est pas dit demain que dans les appels d'offres que nous avons lancés récemment, il n'y ait pas des entreprises européennes ou extra-européennes qui se positionnent et c'est tout à fait possible. Très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question de notre public. Est-ce qu'il a été difficile de trouver les matériaux justement pour pouvoir rénover la cathédrale à son état avant l'incendie ? Effectivement, c'est une bonne question puisqu'on savait dans la phase de préparation de la restauration que l'approvisionnement en matériaux serait un sujet assez délicat pour pas mal de raisons. Pour ce qui concerne la pierre, on ne peut pas utiliser n'importe quelle pierre pour cette cathédrale. Il faut que les pierres neuves qu'on met en place soient compatibles avec les pierres encore en place pour des raisons de conservation à long terme. Et justement, ces pierres qu'on recherche pour la cathédrale, d'autres que nous, les recherchent aussi. Il y a pas mal de chantiers de restauration en France actuellement. C'est lié à la reprise post-Covid. Et donc, on a cherché à anticiper, à sécuriser des approvisionnements de pierres. On a pu le faire pour certains types de pierres. On est bien contents parce que on sait très bien que sinon, on n'aurait peut-être pas eu ces pierres en temps voulu. Pour le bois, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de bois en France, beaucoup de bois de chêne. La France est un grand producteur de chêne. Et en plus, la filière bois a très tôt indiqué qu'elle offrirait les chênes nécessaires à la reconstruction de la charpente. Mais on a une spécificité sur le bois, c'est qu'on cherche des bois qui sont relativement secs, notamment pour la flèche et les transepts qui ont été mis en place au XIXe siècle avec des bois secs. Et c'est pourquoi on a anticipé et on a commencé à couper ces bois dès début 2021 pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ils soient le plus secs possible. C'est notre contrainte particulière sur le bois, mais on n'a pas de problème de manque de ressources sur le bois, mais un problème de définition de la ressource qu'on a essayé de bien anticiper en l'ombre. Et de votre côté, Marie, est-ce qu'il y a des difficultés pour trouver certains matériaux ou comme vous aviez l'habitude de restaurer la cathédrale, il n'y a pas eu de problème ? Alors, en restauration de peinture murale, les matériaux sont des matériaux qu'on trouve très facilement dans le commerce. On ne restaure pas du tout avec les mêmes techniques que l'original, c'est-à-dire qu'on ne restaure pas avec des peintures à l'huile ou des pigments broyés avec un liant d'huile de l'art. On utilise des matériaux qui sont réversibles, donc on utilise beaucoup de peinture à l'eau et c'est des peintures qu'on trouve très facilement dans le commerce. Pour nous, en tout cas, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. On aura peut-être du souci au niveau du nettoyage parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui vont travailler à Notre-Dame, peut-être que les quelques boutiques spécialisées dans les produits de restauration sont en rupture de stock, mais à part ça, il n'y a aucun problème. Pour nos restaurateurs de peinture murale, il n'y a pas de problème d'approvisionnement du tout. Je souhaitais vous remercier au nom de notre public pour cet échange et d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas et merci à Camille pour toute la coordination. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.